Bonjour à toutes et à tous, merci d'être si nombreux à ce premier webinaire du Réseau des Territoires de l'Innovation Démocratique de l'année 2023. Faut-il une démocratie ou une dictature pour sauver la planète ? Alors, ce n'est pas moi qui pose la question, c'était le magazine Uzbek Erika. Il y a un peu plus d'un an, ils ont organisé un tribunal des générations futures, où ils ont posé cette question à un panel de citoyens. C'était un petit panel, c'était cinq personnes du public. Ils ont fait intervenir des experts, un historien, un climatologue. Et la réponse de ce panel, ça avait été de choisir la dictature. Je voulais commencer de manière un peu provocante ce webinaire sur la thématique de la démocratie et des transitions, pour illustrer ce fait qu'on connaît tous qu'il y a une forte tension en cette période de nombreuses crises, en cette période de crise environnementale, qui fait peser une tension sur la démocratie, sur les exigences démocratiques. Donc, on ouvre un peu cette série thématique sur la démocratie et les transitions, avec un gros morceau, celui de savoir comment est-ce qu'on concilie exigences démocratiques et crise environnementale, parce que bien sûr, on est chez démocratie ouverte. L'idée, ce n'est pas de répondre à la dictature, c'est de répondre à la démocratie. On va essayer de se demander comment, à partir de cet objet des conventions citoyennes, pour les transitions ou pour le climat, puisque le mouvement des Gilets jaunes a montré que la transition environnementale, elle ne peut pas se faire sans une transition démocratique, sans prendre en compte la justice sociale et la transition démocratique. Et donc, on a eu la Convention citoyenne pour le climat, qui a été très médiatisée, qui a été très commentée, très critiquée aussi. Et donc, à ce moment-là, on a ce sentiment que le dispositif de la Convention citoyenne est devenu incontournable quand on parle de la crise environnementale. Il apparaît un peu comme le dispositif susceptible de concilier urgences climatiques et impératives démocratiques. Et ce qu'on souhaitait faire avec ce webinaire et avec vous, c'est de réfléchir à la pertinence de décliner ces conventions citoyennes à l'échelle locale, parce qu'on a déjà eu plusieurs exemples depuis la Convention citoyenne. Et d'ailleurs, avant, on peut penser à Grenoble-Alpes-Métropole, on peut penser à Est-Ensemble, dont on va avoir un représentant. Je ne sais pas s'il s'est connecté déjà, mais il devrait arriver. On peut penser aussi à la région Occitanie. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est pertinent de recourir à ce dispositif, puisque la Convention citoyenne, c'est ce qu'on peut appeler un super dispositif, super dans le sens, c'est un dispositif qui va à la fois être très coûteux, qui va demander de mettre en place un tirage au sort qui soit exhaustif sur l'intégralité du territoire, qui va demander beaucoup de compétences en termes de délibération, un engagement fort des citoyens sur plusieurs journées de travail. C'est aussi un super dispositif dans le sens où il va demander une exigence démocratique forte, on va le voir. Il ressemble à une assemblée citoyenne ou à un jury citoyen, mais il va se distinguer sur des critères bien précis. Et donc, on voulait être vigilant sur un effet de mode qui pourrait exister autour des conventions citoyennes, en replaçant des éléments de définition, des réflexions, à partir de témoignages aussi, puisqu'aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Solène Boisiot, tu peux peut-être faire un coucou à la caméra que tout le monde te repère, du réseau Cohérence. Donc, elle pourra vous présenter l'association, c'est une association qui est basée à Lorient, en Bretagne. Et on reçoit également Jean-Baptiste Pointel. Je ne sais pas s'il est là, mais il devrait nous rejoindre. Jean-Baptiste, qui est le responsable du pôle relations aux usagers d'Est Ensemble, qui a mis en place une convention citoyenne pour le climat, Ensemble pour le climat, de septembre à novembre 2022. Alors, pour le programme, on va, comme je vous le disais, vous présenter des éléments de définition, à partir de l'expérience et de l'autocritique que Démocratie Ouverte a pu développer à partir de cette expérience des conventions citoyennes pour le climat. On enchaînera sur une discussion croisée avec Solène et Jean-Baptiste. Et puis, on ouvrira les échanges à vous toutes et tous. Et enfin, on enchaînera avec un temps d'atelier en deux groupes pour approfondir les réflexions à partir de vos besoins. Donc voilà, avant de commencer, je vous le rappelle, n'hésitez pas à allumer vos caméras, à bien vous renommer Nom, Prénom, Collectivité. Et on commence tout de suite avec des éléments de cadrage sur la définition. Donc, je vais vous partager mon écran. Alors, il faut savoir que Démocratie Ouverte a publié un guide pour les collectivités locales qui s'appelle Le Grand Principe et Ligne Rouge pour mettre en place une convention à l'échelle d'une collectivité locale. Donc, c'est de ce document que je vais vous parler. Donc, je vous le disais, une convention citoyenne, peut-être commencer par vous dire qu'il y a une citation qu'on aime beaucoup chez Déo, c'est mal nommer les choses, c'est rajouter à la misère du monde. C'est une citation d'Albert Camus. On souhaite pouvoir appeler un chat un chat en vous montrant ce que c'est la différence d'une convention citoyenne. Parce que ça se distingue par deux critères essentiels d'une assemblée citoyenne, d'un jury citoyen. C'est premièrement un critère de taille. Une convention citoyenne, c'est au minimum de 100 citoyens. Et ça se distingue surtout par un critère d'exigence démocratique et de lien à la décision, dans la mesure où la convention citoyenne doit être rattachée directement à la décision. Donc, on a cette définition qui figure au guide. Donc, la convention citoyenne, c'est une assemblée éphémère, avec un mandat limité à un objet, composée au minimum de 100 citoyennes et citoyens tirés au sort, représentatifs de la diversité des habitants d'un territoire, réunis dans un processus délibératif indépendant et intense, sur plusieurs jours, sur une période limitée, pas plus de quelques mois, pour répondre à une question précise en lien direct avec une décision politique. Et donc, de là, on vous propose dix grands principes. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur ces dix grands principes. Vous les retrouverez dans le guide. Mais vous dire d'abord que le plus important, c'est d'avoir un mandat qui soit à la fois clair, à la fois ambitieux, mais qui ne soit pas trop large. Il faut que la question soit vraiment affûtée pour que les citoyens et citoyennes savent sur quoi ils vont travailler et que cette question ne soit pas trop anecdotique. On ne veut pas faire travailler des citoyens sur la couleur des bancs publics, la taille des arbres, ces choses-là. Et le lien à la décision, je vous le disais, c'est un lien qui doit être direct. Donc, ça veut dire que la convention citoyenne se place d'emblée dans un niveau de participation qui est celui de la co-décision. Et ça, c'est indispensable pour le distinguer des autres dispositifs qui existent déjà. Et la co-décision, ça implique que les propositions que les citoyennes et citoyens ont formulées soient rattachées directement à la décision et qu'elles passent donc par un conseil municipal, un conseil métropolitain avec le fameux sans filtre. Alors, attention, en France, le mandat impératif est interdit. Donc, les propositions ne peuvent pas être directement appliquées. Elles doivent passer par les instances représentatives, ce qui suppose un engagement fort de la part de l'autorité qui organise les conventions citoyennes. Donc, voilà. Ensuite, on a les autres éléments qui concernent l'indépendance de l'organisation. Pour assurer la confiance des personnes dans les dispositifs, à la fois des participants, mais de tout le territoire, c'est indispensable d'avoir un pilotage et des choix stratégiques qui soient réalisés par un organe indépendant. Nous, c'est ce qu'on préconise, c'est qu'il y a un organe indépendant qui s'occupe de ces questions-là. Ça peut être la CNDP, la Commission nationale de débat public, ça peut être un autre. Le tirage au sort doit être fait dans la diversité et dans l'inclusion. Bien entendu, c'est un peu erroné de parler d'une représentativité au sens statistique du terme. Sur une centaine de citoyens, on ne va pas pouvoir être représentatif statistiquement d'un territoire qui fait souvent plusieurs centaines de milliers de personnes. En revanche, on va pondérer la représentation de ce panel pour qu'il corresponde à la diversité du territoire, avec des critères de genre, de CSP, géographique, des critères que vous connaissez sans doute. La facilitation professionnelle, nous insistons dessus, elle est très importante pour que la Convention citoyenne soit réellement démocratique, c'est-à-dire qu'elle intègre des éléments de délibération. Il faut des temps délibératifs, et ces temps délibératifs doivent être assurés par des professionnels de l'intelligence collective, que sont les facilitateurs et les facilitatrices. Et ça, ça va demander des moyens conséquents. Alors, on a distingué trois grandes étapes qui sont consubstantielles aux conventions citoyennes. C'est l'étape d'information et de formation, l'étape d'investigation, et l'étape de production collective. Et on estime qu'au minimum, chacun de ces temps doit compter deux jours. Ce qui veut dire qu'au total, une convention citoyenne, c'est minimum six journées et donc six sessions, ce qui représente quelque chose d'assez intensif, à la fois pour les citoyens et à la fois pour la collectivité. L'audition des experts, elle est essentielle, parce qu'une convention citoyenne, ce n'est pas demander aux citoyens de trouver eux-mêmes les solutions, c'est plutôt de délibérer à partir du niveau de connaissance qui existe, à partir de l'expertise, des savoirs existants. Et tout l'intérêt, c'est qu'en fait, cette convention citoyenne devienne une chambre d'audition, que les citoyens puissent aller poser les questions qui vont émerger pendant les temps délibératifs à des experts pour éclairer leurs décisions. Enfin, les éléments, les grands principes du portage politique, je ne reviens pas dessus. On ne peut pas parler de convention citoyenne si on n'a pas un portage politique fort qui va assurer le dispositif. La transparence et la médiatisation, bien évidemment. L'idéal serait que tout le territoire puisse assister en direct aux séances de la convention citoyenne, à minima qu'il y ait une trace dans les médias avec cette idée d'une communication de service public. Et enfin, le droit de suite, ça implique deux éléments fondamentaux, c'est la traçabilité, que l'ensemble du territoire, l'ensemble des habitants puissent retrouver les propositions formulées et la réponse collective, que la collectivité, l'autorité organisatrice se prononce sur ce qu'elle a fait de ces propositions et dans quelle mesure elles ont été rattachées directement à la décision. Donc voilà pour ces éléments de définition. Peut-être que ça suscite déjà des réactions, des questions. N'hésitez pas à prendre la parole dès maintenant si vous le souhaitez. Je vois que Jean-Baptiste Pointel est arrivé, c'est parfait. On va pouvoir enchaîner avec notre discussion croisée avec Solène et Jean-Baptiste. Tout d'abord, vous dire, Solène et Jean-Baptiste, qu'on est ravis de vous avoir avec nous, puisqu'on estime que vous vous exprimez depuis des positions qui vont beaucoup intéresser notre réseau. Mais tout d'abord, je vais peut-être vous laisser vous présenter et présenter votre rapport aux conventions citoyennes. Solène, si tu veux bien commencer. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien ? On t'entend. Excellente année à toutes et tous et merci à vous pour l'invitation. Je suis ravie également de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Solène Boiseau. Je suis chargée de mission de transition écologique et solidaire pour le Réseau Cohérence. Je vois aussi que dans les participants, il y a quelques membres du Réseau Cohérence avec moi, avec qui on a travaillé sur ce sujet-là depuis une bonne année maintenant. Le Réseau Cohérence, c'est effectivement une association bretonne qui existe depuis une vingtaine d'années. On est basé à Lorient, mais on travaille vraiment sur toute la région Bretagne. Il y a un réseau qui rassemble de nombreux adhérents, des structures, des associations locales, des personnes. On travaille depuis une vingtaine d'années sur les transitions écologiques en Bretagne, comment accélérer les transitions écologiques. Il y a une partie de notre action qui situe sur les questions d'agriculture et sur la sensibilisation à la transition écologique, une autre partie de notre activité qui est là-dessus. C'est un réseau qui a toujours travaillé sur la coopération entre différents acteurs et donc sur les questions démocratiques parce qu'on a toujours travaillé à mettre des liens entre les associations, les habitants, les élus, les syndicats, les entreprises. Et donc, ça a été toujours le cœur un peu d'activité de l'association pour travailler sur ces questions de coopération. Je ne sais pas si je veux en dire plus à ce stade ou si on ne t'entend pas, Nessie, pardon. Oui, merci Solène. Peut-être parler du groupe de travail ? Oui. Et donc, depuis un an, on a travaillé sur les questions des conventions locales. On a fait une assemblée générale où on a posé la question de faire le bilan de la Convention nationale et dans quel terme ça pourrait se décliner au niveau local parce qu'on voyait aussi qu'il commençait à y avoir des expérimentations en France. Et donc, ça, c'était en novembre 2021. Et suite à ce débat qui s'était produit en ligne, on a monté un petit groupe de travail, de réflexion qui était régional aussi, donc avec notamment un des membres des 150 citoyens de Tile-aux-Sorts de la Convention nationale et une chercheuse qui a suivi la Convention nationale et des personnes qui étaient intéressées à atterrir le sujet des conventions locales. Et suite à cette année de travail, on a organisé un forum des coopérations sur le sujet des conventions locales début décembre, là, en 2022. Et donc, on a fait un appel, on a lancé un appel citoyen pour des conventions citoyennes locales des transitions en région Bretagne et fait une petite publication que vous pouvez retrouver en ligne sur notre site internet qui explique les bases un peu de... qui rappellent le travail qu'on a fait et qui exprime un peu un apport sur la méthodologie qu'on propose à l'issue de ces réflexions pour les conventions locales. Et donc, voilà, c'est vraiment une petite brochure assez courte sur un apport sur la réflexion en Bretagne et en France sur ce sujet. Voilà, c'est pas forcément un mode d'emploi très précis où, oui, c'est un apport de réflexion sur le sujet. Merci, Solène. Alors, comme elle vous l'a dit, vous pourrez retrouver cette brochure sur le site du réseau Cohérence. On l'a également publiée sur le centre ressources du Labo et on vous la partagera dans la prochaine newsletter pour s'assurer que vous ne la loupiez pas. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux te présenter également ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Mes meilleurs voeux et surtout, plein de bonnes choses en démocratie et en transition écologique autant que faire se peut. Et je vous prie de m'excuser pour le léger retard que j'ai eu au tout début, mais je connaissais un peu le propos de Nessie, mais c'est toujours bien de le réentendre. Si vous, vous ne réagissez pas, moi, j'aurais des choses sur lesquelles réagir, bien sûr. J'avais une première question avant de totalement me présenter. Je voulais savoir, parmi vous, peut-être soit dans le chat, soit en réaction, qui envisage de monter une convention citoyenne ou a déjà participé, observé ? Si vous avez un lien avec une convention citoyenne, est-ce que vous pouvez le manifester ? Vous pouvez tout à fait être un peu curieux, mais j'aimerais savoir quel est votre positionnement avec les conventions citoyennes. Vous pouvez peut-être lever la main, comme nous demandait Jean-Baptiste, si vous avez l'intention ou en réflexion d'une convention citoyenne. Alors, lever la main par la caméra ou par les émoticônes de réaction. Sophie, je vois. François, Julien. Oula, ça bouge un peu partout. Le Grand Lyon aussi, avec Anne-Laure Garcin. Sébastien, Marie-Hélène. À elle, alors, je ne sais pas, c'est Anne-Laure, peut-être ? Anne-Laure Garcin du Grand Lyon. On a Loïc Brunek de Coop Commun, Marie-Hélène Pillot du Mouvement des Colivris. D'accord. Donc, il y a quand même une bonne majorité, c'est un sujet qui vous parle, auquel vous avez été confronté ou vous êtes en cours de confrontation. Alors, pour ma part, je m'appelle Jean-Baptiste Rointel. Je suis responsable du pôle Relations aux Usagers et Participation Citoyenne au sein de Est Ensemble. c'est une intercommunalité dans le Grand Paris, 430 000 habitants sur neuf communes, très proches parisiens, avec… Enfin bon, on est desservis par le métro, donc on a des thématiques qui sont assez spécifiques du circuit parisien parce que nous ne sommes pas en maîtrise de nos transports en commun à différentes autres intercommunalités, ce qui a un enjeu quand même sur les questions écologiques. Et nous avons mené de septembre 2021 à fin janvier 2022 une convention citoyenne locale pour le climat qui portait sur les questions de la climatique et de la biodiversité en lien avec les éléments de justice sociale. Donc, nous sommes, juste pour préciser, notre territoire est en Seine-Saint-Denis, donc c'est un territoire qui est très marqué par des situations extrêmement contrastées, à la fois des forts taux de pauvreté et en même temps des personnes qui sont au contraire très aisées, des… comment dire… une population aussi qui est très jeune, plus jeune que la grande partie de la France et dans lequel on a un taux de nouveaux arrivants donc au sens large, un nouveau arrivant que ce soit des personnes, quelle que soit leur situation dans le type migration, immigration, réfugiés et autres, mais aussi des personnes qui arrivent sur le territoire parisien, extrêmement élevées, un des plus élevés aussi, si ce n'est le plus élevé de France. Donc ça, ça pose des grosses problématiques et donc on a essayé de mener une convention citoyenne qui a été primée dernièrement par Décider Ensemble et le processus et notamment la CNDP qui présidait ce jury avec un trophée 4 étoiles et donc cela veut dire que nos dispositifs étaient intéressants, on a fait beaucoup de benchmarks et donc je pense que c'est aussi à ce titre-là que je vais pouvoir intervenir et vous répondre parce que nous l'avons mis en œuvre et j'ai aussi beaucoup de contacts avec d'autres collectivités qui ont soit voulu les mettre, soit fait, soit qu'ils l'avaient fait avant, soit qu'ils l'ont fait après. Donc je vais profiter aussi de vous proposer un regard critique sur ce que nous avons réalisé. Merci beaucoup à tous les deux. Alors quand on a préparé ce temps ensemble, Solène, tu nous as fait ressortir certains enjeux que vous aviez identifiés au sein du groupe de travail et le premier enjeu qui nous intéresse et que je vous propose qu'on discute ensemble, c'était celui de la pertinence d'une convention citoyenne. Comment est-ce que vous avez traité cette question de la pertinence avec cette idée qu'on ne veut pas que la convention citoyenne serve soit à faire valoir politique ou qu'il soit instrumentalisé tout simplement ? Tout à fait. Donc on est parti effectivement comme je le disais d'un premier bilan de la convention nationale déjà de s'intéresser à ce que ça avait apporté aussi de faire cette convention nationale malgré l'échec politique derrière de la mise en place des mesures et de l'intégration des mesures dans la loi proposée par les 150. Donc on a fait ce bilan-là avec un des membres tirés au sort de la convention qui était Grégory de Santos et on a commencé à faire un tour aussi d'horizon des premières conventions locales dont on avait entendu parler à la fois régionales et à la fois à l'échelle des villes et de réfléchir à pourquoi mettre en place des conventions locales et notamment sur les enjeux des transitions. et donc c'est à la fois la question de qu'est-ce que ça apporte et quelles sont aussi les limites. C'est une question qu'on s'est posée dès le début sur comment ça peut être transposé au niveau local tout au long du groupe de travail et c'est une question qui a ressurgi au moment du forum et donc le forum qu'on a organisé début décembre on a eu la chance aussi d'avoir un panel assez large d'intervenantes et d'intervenants parce qu'on avait une personne qui était présente donc à la fois des personnes sensibles qui travaillent sur les questions démocratiques comme Charlotte Marchandise qui sont aussi engagées au niveau de la Bretagne et comme Michel Briand donc Charlotte Marchandise qui a été très engagée sur les questions démocratiques et qui a été en tête de liste pour la candidature citoyenne aux deux dernières élections présidentielles la primaire populaire et Michel Briand qui travaille sur les enjeux de coopération en Bretagne et ensuite on a eu la chance d'avoir un panel de personnes qui étaient soit tirées au sort sur des conventions locales soit qui ont porté en tant qu'élus des conventions locales à Rennes, à Nantes soit aussi des garants comme une garante comme Karine Besse qui est membre de la CNBP donc la Commission nationale du débat public et donc ce qu'on a un peu fait ressortir c'est que les conventions locales elles permettent déjà de légitimer des propositions qui sont ambitieuses donc comme tu l'as dit tout à l'heure Nessie l'idée c'est pas de créer des propositions par les citoyens mais c'est de leur faire prendre des décisions politiques et notamment quand il y a besoin d'allier des enjeux par exemple de justice sociale et de transition écologique ce qui était l'enjeu majeur de la Convention nationale les citoyens n'ont pas créé des propositions mais ils ont débattu et tranché sur une vision politique et donc ce qu'on a permis ce que ces différentes expériences permettent de faire ressortir c'est que ça permet de légitimer des propositions qui vont être ambitieuses et qui vont permettre de légitimer par rapport à la question du tirage au sort en fait des personnes qui sont de fait sans intérêt dans ce panel de citoyens et qui vont prendre des mesures dans le sens de l'intérêt général pour qu'elles permettent de légitimer ces propositions parfois même du coup d'aller plus loin enfin c'est ce qui a été vu avec la Convention nationale les propositions elles vont plus loin que les mesures mises en place ces 30-40 dernières années par les politiques ça c'est un premier point de légitimer des propositions ambitieuses ensuite c'est qu'elles permettent d'impliquer les personnes qui sont déjà le panel de citoyens qui est choisi ça permet d'impliquer directement des citoyens dans la vie politique donc locale ou nationale mais il y a une période de formation sur comment fonctionnent les instances démocratiques dans lesquelles ces citoyens vont intervenir donc c'est une formation pour des personnes qui seront plus parfois éloignées de l'exercice du pouvoir avec le tirage au sort on vient chercher des gens qui ne participent pas nécessairement à l'exercice démocratique au-delà de voter ou voire qu'ils avaient arrêté de voter comme c'était ce que racontait Grégory De Santos que lui il était complètement éloigné de la vie politique et que ça l'a ramené dans l'exercice démocratique donc c'est formateur pour l'ensemble des participants ça vient aussi toucher les gens qui sont proches des personnes tirées au sort aussi donc on touche plus largement que même le panel des citoyens et ensuite c'est aussi un temps qui est un temps de mobilisation qui peut être un temps de mobilisation et fédérateur sur le moment de la convention donc on l'a vu la convention elle a quand même permis de faire parler du climat par les médias par ce qui s'est passé sur ce temps de la convention et ce qui se passe sur un territoire ça peut être un temps mobilisateur et formateur parce qu'on va associer aussi et peut-être plus facilement au niveau local on va associer aussi les acteurs du territoire sur les enjeux donc on va aller chercher les acteurs associatifs les entreprises enfin les personnes qui font la vie politique et sociale du territoire d'autant plus facilement c'était le retour aussi des personnes mobilisées sur les conventions locales et enfin je m'arrêterai là ça permet de faire tout simplement vivre la démocratie et ça c'est l'enjeu aussi qui nous réunit aujourd'hui l'objet d'une convention locale il peut être varié aujourd'hui on va réfléchir à comment lier démocratie et écologie en Bretagne nous notre sujet c'est encore en fait il y a des conventions locales jusqu'ici qui nous ont eu lieu à Rennes sur la démocratie à Brest sur la donnée publique et en fait notre postulat aussi notre action depuis un an c'est de dire il n'y a pas encore de conventions locales sur les questions des transitions écologiques en Bretagne et donc c'est d'où notre appel il y a un mois et donc les conventions citoyennes c'est un outil parmi d'autres parmi plein d'autres outils qui peuvent faire vivre la démocratie un outil qui permet de faire vivre la démocratie d'expérimenter un processus innovant et de voir comment on peut faire fonctionner l'intelligence collective sur le territoire donc voilà c'est un peu tous ces éléments-là qui sont ressortis de nos discussions sur l'intérêt de porter les conventions citoyennes locales Merci Solène et Jean-Baptiste de votre côté d'abord est-ce que vous vous êtes posé la question de la pertinence et à quel moment est-ce que la convention citoyenne est apparue comme une réponse à vos problématiques chez Est-Ensemble Oui merci Merci alors pour vous raconter juste très brièvement la toute petite histoire du pourquoi la convention citoyenne au niveau local à Est-Ensemble nous étions en plein nous avons eu un changement de majorité en juillet 2020 les élections municipales les conséquences dans les intercommunalités donc un mois après et le nouvel exécutif à peine arrivé on lui a présenté la révision du plan climat air énergie territorial le PCAET et là la réaction des élus et notamment du président a été de dire que pour intégrer davantage de citoyens c'était pas le processus idéal mais qui préférait qu'on passe par une convention citoyenne sur les questions climatiques et là bon alors on peut se dire il y a un effet de mode c'est quand même une des très grandes réussites de la convention nationale c'est que maintenant c'est devenu un objet qui est quasiment incontournable et que tout le monde réfléchit à en mettre en place là quand on a fait un petit tour il y a 4-5 ans de ça ce type de dispositif personne n'y pensait ou très rarement même si ça existe sous d'autres formes juré citoyen ou autre maintenant c'est devenu un objet classique et ça c'est déjà une très grosse réussite c'est de l'avoir ancré dans l'imaginaire national ce qui amène donc ensuite à un autre élément quel est l'enjeu d'une convention citoyenne est-ce que c'est d'avoir des nouvelles idées et de proposer de nouvelles choses ou est-ce que c'est de travailler sur de l'acceptabilité parmi toutes les idées des experts qui existent nous notre pari ça a été de travailler sur l'acceptabilité en réalité si on travaille sur l'innovation sur identifier de nouvelles propositions quand on commence et ça a été le cas avec la convention nationale à présenter les enjeux climatiques l'intervention de Valérie Masson-Delmotte était excellente mais derrière tout le monde était sonné à créer de l'éco-anxiété et s'est dit il faut écouter les experts et faire ce qu'ils nous disent donc on n'a pas forcément attendre des citoyens de devenir des super experts qui vont nous proposer des idées auxquelles personne n'a pensé par contre qui nous disent parmi tout ça nous on sent qu'on est en mesure de mettre en oeuvre ces éléments-là c'est quelque chose qui est très important donc à mon sens mais là je sais que dans le milieu on est un peu partagé donc je vous donne mon point de vue une convention citoyenne c'est beaucoup plus sur de l'acceptabilité qu'est-ce qu'on peut mettre en oeuvre ou non ça amène la question de quel est l'enjeu du du mandat nous nous avons volontairement choisi un mandat vaste donc toutes les questions climatiques avec la biodiversité en lien avec la justice climatique mais sur les compétences de l'intercommunalité et des villes du territoire ce qui est énorme en termes d'action mais et donc c'est un élément problématique certains vont vous dire c'est un facteur d'échec des conventions citoyennes parce qu'il y a trop de choses et qu'il faut au contraire cibler énormément et avoir des sujets beaucoup plus restreints c'est à double tranchant oui on aura peut-être des personnes qui vont mieux cibler sur certaines questions mais ils vont très souvent se sentir contraints en se disant oui mais en fait par exemple la question du vélo ça a un impact sur aussi les questions énergétiques ça a un impact sur d'autres éléments sur le temps de travail et autres donc c'est assez difficile là encore il y a deux grandes écoles mandat serré ou mandat élargi donc je peux nous on a choisi le mandat élargi je pourrais vous justifier pourquoi mais sachez que on a un débat là-dessus en interne enfin en interne entre les spécialistes donc voilà alors après encore un d'autres éléments c'est devenu un objet à la mode assez incontournable mais ça engage une très très forte méthodologie c'est c'est pas quelque chose que on se réveille le matin on se dit tiens je vais faire une convention citoyenne allez hop mon service participation démocratie il s'en est jamais intéressé et ben ils vont nous faire ça dans les deux mois qui suivent ça demande du temps ça demande beaucoup d'argent ça demande un investissement fort ça veut dire qu'il faut aussi un engagement de sponsors des politiques extrêmement solides vous ne pouvez pas y aller juste parce que quelqu'un a trouvé que c'était sympa il faut qu'il y ait un réel une réelle dynamique de la collectivité que ça pour eux il y ait un impact ça c'est à mon sens et assez partagé une convention citoyenne si c'est juste pour avoir un avis citoyen mieux vaut ne pas en faire si vous ne vous posez pas la question de quelle sera la suite qui sera donnée à la convention citoyenne qu'est-ce que ça va avoir comme impact ensuite sur le processus de prise de décision démocratique tant des élus mais aussi de l'administration le rapport aux citoyens et que vous ne vous engagez pas dans un projet de transformation de la collectivité je pense que vous utilisez un outil qui est surdimensionné je préfère surtout vu ce que ça coûte ne vous engagez pas à la légère dans ce type de dispositif ça prend énormément de temps donc nous ça a duré 5 mois on envisageait même d'en mettre encore 2 de plus et là ça c'est 5 mois avec les citoyens sauf que nous ça nous a pris près d'un an avant pour réussir à monter toute la solution tout le dispositif travailler aller chercher chercher du monde réfléchir benchmarker évaluer tout ce que ça allait pouvoir donner mais depuis on n'en est pas sortis on a encore parce qu'il faut avoir tout ce qui est droit de suite avec les citoyens tout ce qui est aussi la mise en oeuvre et là c'est un travail avec l'administration avec les élus qui la réalité c'est que si vous vous engagez en une convention citoyenne la fin de la convention citoyenne avec les citoyens ce n'est que le début de l'aventure donc ça il faut aussi l'avoir à l'esprit je préfère vous attirer l'attention fortement là-dessus et que vous ayez bien une idée que ça va avoir un impact sur le budget de l'année qui va suivre de la collectivité parce que potentiellement c'est de nouvelles actions ou réorienter les actions donc un impact pour tous les services je voulais évoquer deux enfin j'ai beaucoup de sujets mais on va faire un débat aussi la question importante à mon sens avec le tirage de sort à votre sens vous le petit sondage on va voir dans le chat à partir de combien de personnes selon les experts en sondage sociologie un panel peut être représentatif à partir de combien de personnes sondées ou de citoyens mis dans un panel citoyen cela devient un minima d'un point de vue scientifique représentatif à votre avis 50 100 1000 10 000 150 000 alors on a plusieurs réponses 100 1000 plus de 1000 moi j'avais entendu quelque chose comme 4000 5000 alors 10% de la population ça c'est intéressant parce que est-ce que c'est une valeur absolue est-ce que c'est une valeur relative alors je vois on a quand même trois personnes qui on a une majorité qui est aux alentours de 1000 alors 40% c'est gigantesque c'est presque plus que la plupart des élections 10% de la population ce serait assez cohérent la réponse en sociologie et en méthodologie sciences politiques en sondage c'est plus de 1000 personnes en dessous de 1000 c'est pas représentatif et souvent on cible plus souvent aux alentours de 1500 pour avoir quelque chose qui soit à peu près sérieux et plus le panel est élevé bien sûr plus la représentativité sera finie mais en dessous si vous allez voir n'importe quel spécialiste vous lui demandez d'avoir quelque chose qui soit représentatif à moins de 1000 personnes il rit et si vous allez regarder des sondages regardez toujours le panel si vous avez moins de 1000 personnes vous savez que ce n'est pas sérieux et vous avez des sondages à moins de 800 personnes ce n'est pas représentatif pas de la population alors une convention citoyenne on va faire réunir donc selon les conventions il y a des personnes 20 personnes 100 150 la représentation on ne l'aura pas pas d'un point de vue scientifique donc il ne faut pas penser non plus vous allez avoir l'alpha et l'oméga là-dessus c'est un groupe de citoyens et si vous renunissez un autre groupe de citoyens vous aurez probablement un autre avis citoyen donc ça il faut le savoir ce n'est pas des personnes qui vont se prononcer pour l'ensemble de la population ils se prononcent pour eux dans ce cadre-là à ce moment donné ils peuvent être et nous c'est ce que nous avons cherché à avoir mais c'est le cas pour tout le monde c'est qu'ils puissent représenter la diversité du territoire et à cet ensemble je pourrais revenir on a réussi à avoir quelque chose qui représente par rapport au critère INSEE donc c'est c'était assez important et avec nos partenaires rarement on a vu une telle diversité de participants et ça c'est la joie du tirage au sort mais il faut savoir que vous n'aurez pas la même chose que si vous allez faire des élections ou que vous réussissez à mobiliser une masse extrêmement importante merci Jean-Baptiste je me permets juste comme je le vois de l'heure tourne et je voulais je voulais réagir à ce que tu disais justement sur le fait qu'une convention citoyenne ça n'est pas simplement pour produire un avis citoyen pour poser cette question de l'enjeu du lien à la décision qui est aussi émergé dans vos réflexions solenne au réseau cohérence comment est-ce qu'on s'assure en amont qu'il va y avoir un lien à la décision que les propositions seront connectées à l'organe décisionnel est-ce que vous avez réfléchi à cette question ? alors oui on y a réfléchi et en fait on s'est posé la question de comment donc là vraiment sur l'échelle locale comment sur un territoire on peut créer les conditions pour que de A à Z sur l'ensemble du processus et voilà Jean-Baptiste a reparlé aussi de la question du droit de suite de comment on crée un lien aussi une fois la convention terminée c'était un des retours d'un des participants de la convention de Nantes où ils avaient été aussi frustrés de rendre leurs propositions et que la métropole leur dit rendez-vous dans un an pour faire un bilan sur l'application des mesures et en fait ils ont créé un comité de suivi des mesures parce qu'ils sont sentis un peu dépossédés de leur travail et donc ça a été discuté aussi enfin ça a été ça n'a pas été ça a été un conflit mais on pense un conflit positif où du coup ça a créé quelque chose dans la suite mais voilà il y a eu ce moment de bien penser en amont la suite qui s'est illustré à ce moment-là en fait dans nos pérégrinations et recherches et prise de renseignements sur ce qui se faisait ailleurs on a aussi entendu parler de l'assemblée permanente des habitants à Poitiers et ça nous a mis la puce à l'oreille sur la réflexion de en fait il y a donc à Poitiers eu l'ambition politique de proposer une assemblée permanente d'habitants pour discuter des sujets de la ville et donc là c'est en train de se mettre en place mais en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont proposé une assemblée préfigurative une constituante à l'assemblée permanente et donc qui a permis de discuter avec des citoyens tirés au sort des élus des agents de comment aller se mettre en place cette assemblée permanente comment elle allait être constituée de combien de personnes de quels sujets elle allait être traité comment les citoyens de cette assemblée allaient être choisis comment ils allaient choisir les sujets à traiter et donc nous en amont des conventions ce qu'on propose c'est qu'il y ait un groupe de travail préfiguratif qui réunisse les acteurs du territoire potentiellement des personnes tirées au sort et que ce soit ce groupe de travail qui définisse le sujet l'objectif les modalités et le périmètre de décision de la convention et de toutes les expériences et retours qu'on a eus en tout cas il y a un enjeu à être très clair en amont sur le cadre et le périmètre de l'assemblée et de son cadre de discussion et l'atterrissage aussi comment ensuite vont être accueillis on va dire les propositions de l'assemblée dans l'espace politique donc à quel endroit ça va être mis et quels vont être les espaces de mise en place aussi des propositions des citoyens de la convention et donc c'est vraiment un petit ajout comme je l'ai dit tout à l'heure c'est une contribution au débat à notre réflexion ça peut sembler ajouter quelque chose ça peut sembler être un ajout à un processus comme l'a dit Jean-Baptiste qui est déjà long coûteux et lourd mais notre idée c'est que ça puisse participer à créer aussi un climat de confiance sur le territoire et ça peut commencer à créer aussi le temps politique et de mobilisation sur l'ensemble du territoire de faire des ateliers sur le territoire pour créer ce temps de mobilisation et de fédérateur et que dès la base ce groupe de travail il permet de bien cadrer les enjeux et le périmètre de la décision et c'est pour ça qu'on a intitulé notre appel pour des conventions locales des transitions sans que ce soit un objet très précis c'est les transitions écologiques sociales et démocratiques nous au réseau cohérence on tient à ce que ce soit des conventions locales ou on souhaite travailler sur des conventions locales qui auront pour thématique les transitions écologiques mais ce qu'on pense c'est que chaque territoire en fonction aussi de la taille du territoire concerné et des enjeux spécifiques au territoire parce qu'en Bretagne on a des territoires très différents entre des zones maritimes le centre de Bretagne des zones très rurales des zones plus urbaines en fonction du territoire on dit que l'enjeu et le sujet de la convention sera à définir par ce groupe de préfiguration et pourra être spécifique à chaque territoire est-ce que ce sera plus sur le climat sur la biodiversité comment on a l'idée d'eux est-ce que c'est sur comment faire un territoire à 1,5 degrés et que ça pourrait être aussi des enjeux spécifiques à chaque territoire et que ça permettra que derrière ce soit suivi effectivement de décisions de créer ce climat-là et ces conditions-là en un moment voilà merci et alors je reviens à Est Ensemble et à la convention Ensemble pour le climat qu'est-ce qui avait été annoncé en termes de lien à la décision qu'est-ce qui avait été dit aux participants et à l'ensemble des habitants et qu'est-ce qui a finalement été fait oui alors j'aime bien poser des questions aussi au public donc je ne vais pas y répondre tout de suite mais je vais répondre à ta question Nécile ne t'inquiète pas je voulais savoir parmi vous et vous avez peut-être vu notamment le documentaire sur la convention nationale qui avait été diffusé sur Arte si je me souviens bien est-ce que vous pensez que c'est pertinent d'avoir un référendum à la fin d'une convention citoyenne ou au contraire de ne pas en avoir sachant que c'était une possibilité qui avait été proposée aux citoyens de la convention nationale et on a tous les praticiens qui étaient pour et les citoyens qui ont finalement voté contre à votre avis c'est plutôt une bonne ou une mauvaise chose d'un point de vue rapport à la prise de décision et etc alors on vous propose de vous exprimer dans le chat pour l'instant si vous le souhaitez sur cette question ne vous inquiétez pas on n'ira pas fliquer et venir casser des genoux à personne qui répondrait quelque chose qui n'est pas politiquement correct alors là je vois bonne solution plutôt plutôt positif qu'une personne qui ose se moigner plutôt bonne chose pas de recul mais oui fiche la décision et c'est le processus qui est important c'est très intéressant j'aime bien les choses qui vont contre le sens commun a priori alors globalement on a tendance à penser qu'un référendum c'est plutôt bon le rapport à la décision doit être bien travaillé en amont car même si on dit référendum enfin et que le lien aux agents et aux élus et aux agents n'est pas cadré ça ne changera probablement pas le résultat ça c'est très vrai en fait le référendum c'est perçu très souvent comme l'élément le plus démocratique parce que tous les citoyens vont se prononcer directement sauf qu'on a d'autres éléments il faut que les personnes qui vont voter et connaissance et conscience du contenu et des impacts que cela va avoir et ça ça a amené les citoyens qui participent quasiment tous à refuser les référendums en disant nous on est passé par tout un process et les autres citoyens ils n'ont pas ce process donc ils ne vont pas forcément comprendre ils vont réagir alors parfois ça crée ces sentiments antidémocratiques un peu qu'on peut avoir en disant le peuple n'est pas assez cultivé ne se comprend pas et qu'il faut du temps pour se faire une décision c'est pas que cela c'est qu'on donne juste un résultat final et il y a tout un processus qui est extrêmement important et ça toutes les gens toutes les personnes qui ont participé à des formats type convention citoyenne ils en sortent transformés non pas en se disant je deviens un super citoyen et les autres ne sont pas bons c'est juste l'importance de ce travail et de l'intelligence collective que ça représente là où le vote c'est juste pour trancher et j'ai beaucoup travaillé avec les pays scandinaves dans les pays nordiques le référendum il n'est utilisé que si aucun compromis n'a été trouvé pour trancher pas pour avoir une adoption populaire sinon c'est plutôt un plébiscite ah demander aux Suisses si le référendum n'est pas démocratique c'est intéressant mais alors on pourrait échanger je ne vais pas partir en grand débat là-dessus mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup mais il y a un autre élément qui est extrêmement important c'est le rapport aux élus que ça crée parce que si vous faites à l'issue de la convention citoyenne si on fait à l'issue de la convention citoyenne immédiatement un référendum quel est le rôle des élus quelle place vous leur laissez et c'est là où j'ai une deuxième question à vous poser qu'est-ce que vous pensez des comités logistiques c'est arrivé en fin de la convention citoyenne pour permettre aux citoyens de faire des propositions qui soient concrètes ça n'a pas été pour tout le monde et ils n'ont pas pu tout développer mais ça les a fait travailler sur comment rendre d'un point de vue juridique leurs propositions leurs avis et donc entrer sur des sujets beaucoup plus concrets plutôt que de dire bon ben voilà on a une belle valeur un peu absolue un peu générale merci Jean-Baptiste c'est vrai que cette question du référendum pourra faire l'objet de discussions c'est en tout cas intéressant de voir le rapport que ça peut créer par rapport à une délibération puisqu'on passe sur un système de vote effectivement alors vu qu'on avait prévu aussi un temps de questions réponses et qu'il y a encore quelques points qu'on souhaitait aborder vous avez commencé à l'évoquer tous les deux le potentiel transformateur pour la culture participative du territoire de ces conventions citoyennes comme le souligne Julie juste le rapport avec la place des citoyens par rapport aux élus législateurs et le comité logistique bon j'allais plus vite je suis désolé ça pour ma part et j'ai totalement milité contre au sein de ma collectivité pour une bonne raison c'est que le travail légistique écrire la loi ou faire passer en délibération et adopter une délibération pour les collectivités c'est le privilège des élus c'est dans un sens le strict minimum de leur pouvoir à partir du moment où vous le faites passer à des citoyens qui sont tirés au sort vous créez un système de concurrence or l'idée c'est pas de créer de la concurrence c'est de travailler de manière coopérative et de faire de l'intelligence collective pour que tout le monde travaille en commun pas les opposer et donc pour cette raison mais là c'est encore mon choix personnel et mon avis ça n'engage pas tout le monde je suis plutôt pour éviter cela pour créer ce qu'à Nantes ils appellent le dialogue citoyen où tout le monde retrouve sa juste place et qu'il y a un échange et donc au sein de cet ensemble dès le début nous leur avons dit vous êtes là pour faire des mesures proposer des mesures concrètes mais ces mesures concrètes elles seront présentées aux élus et ils s'engagent absolument à revenir vers vous pour vous dire qu'est-ce qu'ils adoptent et qu'est-ce qu'ils n'adoptent pas et pourquoi mais ce n'est pas vous qui avez la décision finale elles relèvent quand même des élus qui vont engager sur le territoire et notamment si c'est en lien avec le mandat politique qu'ils ont on a eu des propositions qui étonnamment alors c'était une convention climatique proposait d'utiliser davantage la voiture et cela a été refusé par les élus qui voulaient privilégier un plan vélo les mobilités douces c'est des éléments et ça a rassuré énormément les citoyens qui ont été tirés au sort quand on leur a précisé ça parce que peut-être plus sur notre territoire mais je ne suis pas sûr il y en a beaucoup qui ont eu peur en disant ah oui et donc c'est nous qui allons prendre la décision qui va engager tous les citoyens du territoire ça fait peser un poids énorme sur nos épaules là le fait qu'il y ait un filtre si on veut l'appuyer comme ça mais qu'il y ait plutôt un dialogue avec un échange ça a été favorable et ça a permis de fluidifier la situation voilà je ferme la parenthèse et je te rends la parole Merci Merci peut-être Julie et Jean-Baptiste si vous pouvez rappeler ce que c'est un comité logistique je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est et puis après on prendra la question de Marie-Hélène qui demande si ce travail pourrait se réaliser avant la fin de la convention citoyenne pour que les mesures s'adaptent aux contraintes légales et financières Alors un comité logistique grosso modo c'était pour la nationale un comité d'experts des juristes qui sont venus échanger avec les citoyens pour écrire sous forme de texte juridique et de proposition de loi les propositions les avis citoyens donc reformuler avec le crime d'écocide comment est-ce que ça avait comme impact comment ça devait être formulé donc le mettre sous forme de texte de loi légistique c'est l'art d'écrire la loi et savoir si on peut le faire avant la fin de la convention dans le cas de la convention nationale c'est arrivé dans les dernières séances pour Est Ensemble on n'a pas travaillé de la même façon mais en fait on a fait intervenir nos services pour essayer de créer de la co-construction avec les citoyens pour qu'il y ait ces éléments de contraintes pratiques légales et financières mais souvent le faire passer sous la forme de l'écriture de la délibération ça aurait pu être mieux fait soyons honnêtes et la question financière c'est un élément qui est parfois un peu compliqué et je pense que c'est pertinent de le mettre pour les citoyens parce qu'ils sont en mesure de le comprendre avec le temps si on les éclaire si on les accompagne de voir combien coûte une mesure et qu'ils puissent chiffrer et qu'ils puissent prioriser là-dessus ça me semble pertinent là encore faites attention je maintiens c'est aussi un des grands rôles des élus que de voter le budget donc il ne faut pas contraindre mais que ça permette d'éclairer la prise de décision et les priorités c'est pertinent d'ailleurs avec vos élus si vous travaillez avec vos élus on vous demande tout le temps de chiffrer Très bien merci et alors terminer par cette question sur le potentiel transformateur d'une convention citoyenne et l'importance de ne pas juste en faire un dispositif qui n'a pas de conséquences mais bien de capitaliser sur toute la dynamique que ça peut créer aussi bien au sein de la collectivité que chez les habitants Jean-Baptiste vous êtes en réflexion sur ces sujets-là est-ce que tu peux nous en dire un peu plus oui et ça va faire un lien avec la question de Anne-Laure qui dit le lien à la décision politique est important mais aussi quel lien avec les autres parties prenantes d'un territoire assaut, entreprise la mise en oeuvre des propositions des citoyennes sont souvent collectives dans l'avenir et la décision ne dépend pas que des élus comment délibérer plus largement ensuite pour créer condition d'une mise en oeuvre réelle alors nous c'est justement un des points qui étaient les plus disons le sexy de notre convention citoyenne c'était son rapport avec le PCAUT parce que le plan climat et énergie territorial implique des consultations de toutes les parties prenantes notamment associations entreprises et des débats publics ouverts à toutes et à tous qui sont forcément plus larges donc en fait notre convention citoyenne servait de trame de base pour le nouveau PCAUT sur lesquels on élargissait à tous les acteurs du territoire et les citoyens les 100 citoyens enfin effectivement les 96 en pratique citoyens qui ont participé à la convention citoyenne étaient perçus comme ambassadeurs pour aller essaimer deux autres choses tout de suite nous on a fait un dispositif aussi auprès des jeunes sur lesquels on est en cours de travail notamment avec démocratie ouverte dans les collèges et lycées pour faire travailler des classes sur ces thématiques là de la convention et réaliser des projets et des actions concrètes donc ça permet de diffuser aussi par les jeunes qui diffusent auprès de leurs parents donc ça permet d'avoir d'autres vecteurs et durant la convention on a aussi fait intervenir plusieurs fois des personnes associatives entreprises et surtout on a fait une sorte de convention hors les murs un festival off presque de la convention dans lequel on a proposé aux citoyens d'aller sur le terrain on a organisé des rencontres au volontariat pour qu'ils aillent rencontrer les acteurs écouter ce qu'ils ont quelles actions ils faisaient déjà ce qu'ils avaient à proposer et ce qui pouvait les gêner donc pour ne pas se retrouver dans une sorte de tour d'ivoire dans lequel on les alimente avec des personnes qui viennent mais qui sortent aussi pour faire territoire qui voient ce qui existe et mettre en dynamique et ça a à peu près marché vu qu'on a eu quand même des manifestations sur différents sujets qui sont venues devant notre convention citoyenne ce qui prouve qu'ils avaient été bien identifiés comme des personnes pertinentes pour faire remonter des échos Merci à tous les deux je vous propose d'élargir un peu là je vois qu'on a pu aborder de nombreux sujets autour de ces conventions citoyennes ça a suscité pas mal de réactions et d'ailleurs merci Jean-Baptiste c'était intéressant ces questions et ces interactions que tu as proposées on propose 5-10 minutes de temps de questions réponses par rapport à tout ce qui a été dit n'hésitez pas à ouvrir votre micro à prendre directement la parole et à poser des questions à nos intervenants ou plus généralement des questions que vous vous posez autour des conventions citoyennes non personne oui Sébastien Moireau peut-être si je vais vous présenter oui je représente COP commun qui porte un projet de pôle territorial de coopération économique pour une sécurité sociale de l'alimentation sur le territoire du Grand Orly-Saint-Dièvre qui représente Val-de-Marne et la plainte de l'Essonne et qui regroupe 24 collectivités deux questions puisque on est pour pour notre pour confirmer comment finalement ce projet de SSA il y a déjà eu un forum citoyen pour le climat qui a été organisé à Ivry qui a duré plus d'un an et justement cette proposition a été a été relevée c'est pour ça que la ville d'Ivry est véritablement motrice dans ce projet aux côtés de l'EPT aujourd'hui on a fait le lancement de cette expérimentation ça s'est passé le 2 décembre dernier et du coup on enclenche finalement sur ce projet de convention citoyenne alors moi j'avais deux questions puisqu'on se les pose actuellement comment avez-vous financé le projet de convention citoyenne ça c'est déjà comment vous avez trouvé comment les financements est-ce que c'est le territoire la région le département les villes qui a financé comment ce projet l'autre question était au niveau du panel représentatif du tirage au sort est-ce que ça a été organisé à partir des listes électorales comment pour justement essayer que ce soit un panel très large ou bien c'est d'autres dispositifs qui ont été mis en place puisqu'il y a la question de la RGPD et notamment d'interroger des citoyens sans les avoir préalablement dit pourquoi et comment leur nom a été tiré au sort pourrait créer également une forme d'inquiétude donc déjà mes deux premières questions étaient celles-ci et bien on va peut-être te donner la parole Jean-Baptiste sur ces oui juste je vais renvoyer à Anne-Laure je vous transmettrai mes coordonnées si vous voulez échanger plus long ou moins alors pour répondre aux deux questions comment on l'a financé vu que la convention était à l'origine une volonté de notre exécutif nous l'avons financé sur fonds propres donc c'est l'EPT qui a financé c'est l'EPT qui est à l'origine donc il l'a financé on a une particularité c'est que les établissements publics territoriaux c'est une intercommunalité qui n'a pas de financement propre donc ça dépend des transferts des communes vu que notre thématique c'était des compétences et de l'intercommunalité et des communes c'est les communes qui ont payé de manière indirecte mais donc c'est elles qui étaient embarquées dedans donc voilà pour dire qui a financé clairement c'était ça il y a peut-être des éléments qui vont venir c'est pas encore le cas mais il y a des travaux au niveau national sur réfléchir à créer des fonds pour faciliter les conventions mais là je pense que Démocratie Ouverte pour davantage en parler ça fait partie des actions de lobbying que vous faisiez si je ne me trompe pas et sur l'aspect du panel représentatif alors là excellente question nous avons fait le choix de ne surtout pas partir sur les listes électorales déjà parce qu'elles ne sont pas toujours à jour et qu'elles ne prennent en compte que les citoyens alors c'est bien mais les personnes qui pas les habitants donc que les personnes qui ont l'élément de citoyenneté or on a un territoire dans lequel justement j'évoquais on a une population très éloignée de la vie politique pour différentes raisons et on a beaucoup de personnes qui n'ont pas la nationalité mais qui vivent sur le territoire qui le font vivre et donc ça ne nous semblait pas le plus pertinent je sais que d'autres personnes font du tirage au sort à partir des listes cadastrales parce que c'est un des éléments les plus efficaces pour avoir quelque chose qui est des personnes qui habitent réellement sur le terrain et qui sont effectivement présents vous avez Démocratie ouverte qui a aussi fait d'autres processus très intéressants donc voilà je leur laisserai Nessie ou Julie pour finir là-dessus et nous ce que nous avons fait c'est listes téléphoniques deux tiers portables un tiers fixe par un prestataire donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui la plupart des listes téléphoniques peuvent être achetées par des prestataires de manière globalement géolocalisée et donc ça a été au téléphone et on demandait on vérifiait si les personnes habitaient dans l'une des communes qui étaient concernées et le cas échéant leur proposait de participer enfin notre prestataire leur a proposé de participer c'est un coût conséquent il faut être clair mais c'est une expertise que l'on n'a pas en interne et passer autant de temps à échanger au téléphone c'est un travail et notre prestataire a eu cette subtilité que d'autres prestataires n'ont pas en termes de sondage par exemple c'est qu'ils ont appelé en moyenne quatre fois chaque intervenant enfin chaque citoyen enfin chaque habitant même pour être exact et qui ça a été moins un jeu de questions réponses que des échanges une discussion pour répondre aussi à leurs interrogations et les amener à venir de manière rassurée sur les enjeux et avoir aussi toutes nos informations d'un point de vue représentativité sociologique sans donner l'impression à ces personnes que c'était une inspection quel est votre métier etc mais plus dans le cadre d'une discussion et d'un échange ce qui a facilité et on a eu notre prestataire je maintiens ils ont fait un travail excellent ils ont réussi à avoir quelque chose de très fin et nous pourrons en discuter si vous voulez mais ça rejoint parce que c'était une alternative nous étions en période de Covid s'ils n'arrivaient pas à la voir par voie téléphonique ils s'étaient engagés à aller sur les lieux de vie pour finaliser un tirage au sort un peu à l'instar de ce que démocratie propose lance la balle ici oui oui non mais justement effectivement nous démocratie est ouverte on va avoir des choses à dire notamment sur une méthode de tirage au sort artisanale qui a été conçue à partir de cette technique un petit peu basée sur le cadastre ou en tout cas sur le partir du territoire et faire un tir de fléchette ce que je vous propose de faire c'est de continuer en atelier parce que pour la suite de ce webinaire on avait prévu justement ce temps là avec Nessie excuse-moi non mais excuse-moi moi je voudrais juste bonjour à tout le monde pour ceux qui ne me connaissent pas encore je suis Julie Morel je travaille avec Nessie au sein du pôle innovation et territoire chez Démocratie Ouverte je ne suis pas au mieux de ma forme ce qui explique non mais ça doit être la caméra qui ne me rend pas hommage non mais juste faire deux petits points un sur pour répondre à Sébastien sur les enjeux de financement le rapport Baquet-Mesh-Mash ceux qui le connaissent qui date d'une dizaine d'années qui était un rapport commandé par le gouvernement pour identifier des leviers de renforcement de la participation citoyenne dans les quartiers populaires identifié déjà il y a dix ans la nécessité d'avoir un fonds dédié un fonds national dédié à la participation citoyenne et Baquet-Mesh-Mash qui sont des chercheurs proposait comme il y a un 1% logement aujourd'hui dans les entreprises qu'il y ait un 1% participation citoyenne j'aime autant vous dire qu'à part de ce rapport à part des conseils citoyens avec moitié de tirés au sort moitié de volontaires il n'en est pas resté grand chose et en particulier pas ça aujourd'hui la question du financement structurel de l'innovation démocratique et voire même de la démocratisation du renforcement de la participation citoyenne c'est vraiment un des axes de plaidoyer chez Démocratie Ouverte un axe qui est largement nourri par tous les liens qu'on a avec vous toutes et tous qui êtes là dans le réseau des territoires d'innovation démocratique mais pas que dans tout l'écosystème donc c'est un vrai sujet et en particulier pour ce qui vous concerne Sébastien quand il s'agit que ce soit porté non pas par des collectivités locales mais par des collectifs citoyens enfin pas seulement par des collectivités locales alors là on est encore sur un cran supérieur et pour juste rediscuter la question de la représentativité et au-delà des techniques de comment est-ce qu'on va réussir notre tirage au sort moi je vous invite vraiment toutes et tous à vous poser la question de quelle représentativité on veut est-ce qu'on cherche une représentativité qui est identique à ce que l'INSEE peut nous dire statistiquement des habitants du territoire ou est-ce que on cherche à aller corriger des rapports de domination à l'oeuvre dans la société en renforçant la place des personnes dont on sait qu'elles ont beaucoup moins accès à la parole à l'espace public à la décision publique que d'autres et dans ce cas-là on vient faire des panels corrigés et assumés et entre ces deux extrémités-là il y a évidemment tout un tas de manières de considérer la représentativité moi là où j'insisterai et puis ça fait écho au bout de débats qu'il y a eu entre la concurrence potentielle entre un panel citoyen et les élus d'une collectivité locale si on se dit que la convention citoyenne est transformatrice certes mais pas au point de révolutionner la Ve République on peut quand même se dire que si la représentativité c'est l'apanage des élus de la République qui ont comme légitimité le vote alors peut-être que la représentativité du panel d'une convention citoyenne elle est peut-être différente elle n'est peut-être pas exactement à cet endroit-là mais elle va être dans du qualitatif etc. et que c'est finalement plus le processus de convention citoyenne qui compte que la nature même du panel même s'il doit garantir certains critères histoire de ne pas être délégitimé dans son propos final c'est vraiment la question du financement et la question de la réflexion sur qu'est-ce que c'est que la représentativité que je voulais poser là avant qu'on parte en sous-groupe voilà merci il y a une réaction rapide peut-être de Sébastien juste pour quand même un ordre de grandeur sur comment ces premières phases parce que vous avez le processus n'est pas fini peut-être de connaître un petit peu l'investissement que ça avait représenté pour le PT en termes d'euros comme ça ça donne aussi comment une idée un petit peu de la chose parce qu'on a commencé à en discuter des coûts et puis effectivement ça sera avec plaisir de poursuivre également à témoigner de votre expérience puisqu'on est dans des territoires de proximité donc avec plaisir de vous faire participer en témoignage pour justement essayer comment d'amener à ce que ça soit comment déjà ça se mette en oeuvre le plus vite et puis d'essayer d'éliminer quelques peurs voilà qui peut y avoir à ce sujet merci à vous merci donc effectivement on va passer dans deux ateliers donc on propose un atelier on a François un baron qui il faudrait juste évoquer quelque chose est-ce qu'on pourrait avoir aussi le retour de Lorraine qui a mis en place dans la région occitanique juste une petite remarque sur la sur la représentativité du panel en fait lorsqu'il s'agit d'équilibrer après quelle crédibilité on peut avoir qui peut arbitrer sur parce que moi je pense ici en Bretagne en l'occurrence et dans certaines régions il y a beaucoup de personnes âgées etc donc si on veut effectivement rééquilibrer ça sur quelle base crédible on peut s'appuyer afin que ce soit pas ensuite renvoyé en disant mais non c'est pas c'est là voilà c'est un petit peu la question je vais répondre et je vais faire évidemment Lorraine si tu peux nous faire signe si t'es là s'il te plaît en fait tout est à partir du moment mais c'est comme tout dès qu'on fait de la participation citoyenne à partir du moment où les choix sont argumentés et assumés en fait vous faites ce que vous voulez parce qu'en fait ça n'existe pas un système démocratique parfait et donc et deux un système de participation citoyenne parfait ça n'existe pas non plus il y a des biais et je pense que là où nous chez Démocratie Ouverte on pousse vraiment les questions de transparence c'est aussi pour nous obliger collectivement à conscientiser ces biais à les contrebalancer quand on peut parce que c'est justifié ou au moins à être au clair avec cela et à les assumer donc bon enfin voilà pour cette question-là et voilà après au-delà de ça sur les questions de climat se posera du coup aussi la question de nous en ce moment chez Démocratie Ouverte on travaille la question de faire plus et mieux de démocratie et donc quand on pense les questions climat on se pose évidemment la question de la citoyenneté des non-citoyens et donc typiquement ce qu'a fait Est Ensemble la question des mineurs mais il y a aussi la question du vivant non-humain etc. donc en fait on va aller chercher des solutions pour faire ça et dans ce qui concerne les conventions citoyennes spécifiquement sur le climat et Jean-Baptiste a dit qu'à Est Ensemble ils avaient vraiment fait le choix d'aller sur plutôt la notion d'acceptabilité que véritablement donc d'aller sur des actions qui sont acceptables pour commencer à mettre le territoire en chemin sur ces questions de défis environnementaux et climatiques il peut y avoir des exécutifs qui font le choix inverse en disant écoutez il y a tellement d'urgence que oui on va faire on va faire du on va faire de l'action publique en direction des transitions mais en fait il y a des endroits où on ne va pas prendre le temps de faire de la convention citoyenne ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de participation citoyenne ça ne veut pas dire que ce ne sera pas fait de manière démocratique mais comme on se l'est dit la convention citoyenne c'est 18 mois voire 2 ans 2 ans et demi sincèrement il y a des endroits où il n'y a pas il n'y a pas ce temps là donc mais bon selon les territoires ce sera à tel endroit ou à tel autre selon les territoires on voudra prendre le temps quand même ou pas ça c'est des questions de territoire et d'adaptation en réalité pas juste du coup Lorraine je ne sais pas je rejette un petit et juste pour préciser effectivement vu la qualité des échanges et le peu de temps qui nous resterait pour partir en atelier on va rester en groupe entier je ne sais pas si Lorraine nous entend oui je suis avec vous bonjour à tous bonjour Lorraine oui oui je suis là alors il y a plusieurs sujets qui ont été posés sur la table voilà du coup je ne sais pas trop sur lequel vous voulez que j'intervienne en complément c'était sur non mais je pense juste si Jean-Baptiste et Lorraine vous pouviez mettre parce que Lorraine tu représentes la région Occitanie qui a mis elle-même en oeuvre une convention citoyenne est-ce que juste dans le chat vous pourriez mettre à grosse maille le coup pour qu'on se fasse c'est la demande de Sébastien moi j'ai tendance à dire que c'est entre 150 et 250 000 euros mais évidemment les questions d'échelle de territoire de taille de panel etc. vont varier et c'est un coût qui est plutôt un coût d'achat à l'extérieur de prestations etc. et qui ne prend pas en compte tout le coût du temps de travail des agents de la collectivité juste pour vous faire une espèce de maille donc si jamais vous êtes à l'aise de le mettre dans le chat déjà ça permettra d'avoir une réponse factuelle et Lorraine juste si tu peux nous voilà retricoter en fait ce que tu as entendu avec votre expérience sur l'Occitanie sur un point saillant ou sur quelque chose qui est en dissonance par exemple une différence ou une convergence effectivement oui je mettrais en effet les éléments de coût là dans le chat avec vraiment je le dis tout de suite il faut prendre ça avec beaucoup de beaucoup de relativité puisqu'on est sur un grand territoire qui compte 13 départements qu'on a fait travailler donc 100 citoyens pendant 7 journées et que la plupart d'entre elles enfin 80% étaient hébergés donc on a aussi des frais de nuitée d'hôtel et des remboursements de déplacement en plus de l'indemnisation alors ça c'est un point qui n'a pas du tout été abordé l'indemnisation donc du coup je veux peut-être en parler les élus de la région ont décidé d'indemniser les participants sur justification de leur présence donc c'était par journée de présence la petite astuce qu'on a trouvée c'était de leur faire un contrat un contrat de vacation donc c'est la région Occitanie qui les a embauchés et on a pris pour montant journalier l'équivalent de ce qui est versé pour un jury d'assises alors c'est un c'est un véritable levier pour nous permettre de d'avoir la participation des femmes qui étaient beaucoup moins inclines à être ok enfin favorable en fait à participer parce que c'est peut-être des personnes qui se mettent plus facilement des barrières par rapport à leur organisation personnelle organisation de la famille du foyer voilà et puis aussi ça a maximisé la participation des étudiants de personnes en RSA d'agriculteurs et d'auto-entrepreneurs puisqu'ils avaient donc une une indemnité pour les journées passées avec nous ils nous l'ont dit ça a été vraiment pour eux un petit plus pour leur faire passer le pas et accepter la participation par rapport à ce qu'a dit Jean-Baptiste sur l'expérience d'Est Ensemble moi je retiens le fait que la fin de la convention ce n'est que le début de tout le reste donc oui à la fin de notre démarche de convention qui s'est déroulée donc en septembre et octobre 2020 on a on a ouvert deux années de travail complémentaire avec 15 parmi les 100 citoyens 15 citoyens volontaires qui qui ont été un peu les les ambassadeurs de cette de cette convention et puis vraiment des personnes avec lesquelles on a travaillé pour assurer le suivi de la mise en oeuvre des préconisations qu'ils avaient fait et puis aussi pour alors je ne connaissais pas le terme de la commission qui fait les 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 lois vous êtes toujours avec moi oui la logistique voilà merci nous en fait on l'a fait on l'a fait avec eux justement sur des propositions qui méritait d'être travaillé précisé on a mis en place des groupes de travail thématiques avec certains de ces citoyens des élus des agents et ça ça a été pour les trois des trois parties hyper intéressantes donc voilà pour continuer les choses et puis après ça nous a demandé de on ne l'avait pas trop prévu au départ de mettre en place un système d'évaluation et de mesure d'impact donc on a un peu rattrapé le truc et je me dis que si vous le prévoyez dès le départ ça peut ça peut aider quoi juste et Julie ne pourra pas dire le contraire je pense prévoir l'évaluation du dispositif en amont c'est quasiment indispensable pour la bonne réussite du dispositif et pour qu'on ait un regard précis sur ce qui va suivre donc là je rejoins tout à fait ce que dit Lorraine voilà et on précisait dans le chat avec Julie qu'il y a de la documentation qui existe en matière de valorisation à la fois financière et non financière il y a le TILAB donc laboratoire d'innovation publique de la région bretagne qui a publié un guide sur ces questions de valorisation donc on a republié aussi sur le centre de ressources si vous voulez si ces questions-là vous intéressent ouais juste pour vous donner un peu envie d'aller vraiment dans les documents c'est souvent plus sympa quand on est quand on est à l'oral entre nous mais dans les options de valorisation de la présence des citoyens dans ce genre de dispositif il y a bien sûr l'indemnité en euros il peut y avoir l'indemnité en monnaie locale il peut y avoir l'indemnité en nature place de ciné place pour le stade local les espaces culturels locaux des tickets de déplacement etc il peut y avoir aussi la valorisation et ça si Boris est toujours là à Grenoble ça se fait dans le cadre d'un diplôme universitaire ou d'une validation des acquis de l'expérience en tant que bénévole pour des gens qui sont jamais passés par de l'assaut et qui sont éventuellement éloignés de l'emploi ou même juste en reconversion pro ou quoi que ce soit en fait c'est des dispositifs les conventions citoyennes qui sont tellement engageants qu'ils peuvent être reconnus comme étant une implication bénévole et donc faire l'objet d'un diplôme universitaire ou d'une VAE qui viennent valider des compétences en fait donc voilà en fait les notions d'apprentissage d'enrichissement sont aussi vraiment des choses sur lesquelles appuyer au moment de la mobilisation des participants et là où Jean-Baptiste pointait un point particulièrement important c'est que le travail de brief des organismes qui vont recruter quels qu'ils soient sondages pas sondages etc sur les argumentaires et sur les méthodes pour le faire sont particulièrement importants et très souvent les collectivités locales ont tendance à négliger ce point et à ne pas être suffisamment ressources pour ces instituts de sondage pour faire le job correctement et c'est parfois là que ça pêche voilà et après se dire que le tirage au sort ça a été vu ces derniers temps moi quand j'ai commencé de travailler c'était absolument lunaire de faire du tirage au sort et en plus d'indemniser des citoyens pour être citoyen alors là franchement les élus ils sautaient au plafond aujourd'hui c'est une méthode qu'elle vend en poupe parce que on se rend bien compte à quel point c'est difficile en fait de mobiliser les gens lambda de la rue et on se dit avec le tirage au sort on a une technique pour aller les chercher chez eux et en plus si potentiellement on indemnise on a une carotte en vrai il y a beaucoup de territoires où en fait ça commence même le tirage au sort a plus marché moi j'ai une expérience avant de rejoindre des hauts où ça n'a vraiment pas marché du tout avec des gens qui avaient confirmé et ça marchait donc pareil la convention citoyenne souvent quand je dis que c'est un super outil c'est parce qu'en fait elle amène des réponses à des questions qu'on se pose systématiquement en participation citoyenne dont cette question de la mobilisation parce que tirage au sort et en fait même le tirage au sort ça commence à ne plus marcher ou à ne plus être suffisant etc voilà donc moi mon grand message c'est des conventions citoyennes c'est génial mais un c'est pas si nouveau et deux c'est pas forcément le format particulièrement adapté à vos sujets ou à vos territoires ou à vos moyens par contre c'est hyper inspirant sur le niveau d'exigence que ça donne et des éléments de réponse que ça peut donner voilà Déo est très prescripteur sur qu'est-ce qui doit être nommé une convention citoyenne ou pas parce que comme disait Nessie mal nommé les choses c'est ajouté au malheur du monde pour autant ça veut pas dire que si vous faites pas quelque chose qui peut avoir l'étiquette convention citoyenne c'est pas valable du point de vue d'une haute qualité démocratique ou né libérative voilà c'est le gros message ça c'est mon gros message merci Julie beaucoup les messages les messages Déo seront bien passés est-ce que vous avez d'autres réactions questions remarques sur le sujet convention citoyenne donc on avait prévu de faire durer jusqu'à midi 30 ce webinaire si vous n'avez plus d'autres moi je veux bien réagir parmi Jolène je veux pas reprendre la parole parce que vous m'avez bien parlé déjà avec Jean-Baptiste et puis il y avait des sujets plus techniques qui ont été abordés où c'est vraiment Jean-Baptiste qu'il avait plus de réponses à apporter sur les questions posées sur la participation je vous ai mis deux mots dans le chat et on tournait autour depuis tout à l'heure et effectivement la question sur l'indemnisation ça revenait là-dessus et je l'ai écrit mais c'est nous un des sujets principaux un des sujets les plus abordés à notre forum ça a été la question de la participation dans les questions posées aux intervenants c'était comment garantir la participation on a largement parlé de tirage au sort et de ses modalités mais voilà je voulais juste redire que les éléments d'indemnisation de garde d'enfants on en est arrivé aussi dans la discussion avec les intervenantes et intervenants à dire que c'était un minimum pour garantir au-delà du tirage au sort le fait que les gens puissent participer que ça demande un investissement énorme pour les personnes de se dire pendant six mois en fait je vais consacrer mon temps privé là-dessus et du coup le minimum c'est ça c'est garantir que les personnes puissent participer et au sein de la convention et des échanges d'avoir vraiment une exigence méthodologique pour favoriser la parole de toutes et tous mettre à l'aise les personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole en public de débattre c'est des gros aussi blocages qui peuvent limiter la participation de certaines personnes que dans les groupes il y a toujours des enjeux aussi de pouvoir et de on se sent plus à l'aise on prend aussi un certain leadership dans un groupe et que des personnes vont plus se mettre en retrait comment on continue à aller les chercher au sein de la convention et du coup on en est amené à discuter de les questionnements que ça pose ces processus démocratiques qu'elles placent ils ont dans notre société et là je pense que c'est en lien avec le travail des associations qu'on est le travail de lobbying que vous faites démocratie à l'ouvert le travail qu'on fait en Bretagne pour pousser ces processus mais plus largement ça pose la question de la place de la démocratie dans nos sociétés dans nos villes sociales et du coup comment aussi on fait du lobbying pour que ça prenne une certaine place dans notre société par des mécanismes qui en plus existent déjà donc on en a parlé les jurés d'assises quand on est tiré au sort t'as bien cherché un engagement citoyen et c'est le retour qu'on a eu aussi de personnes qui ont été tirées au sort pour les conventions de dire en fait je m'en fichais du sujet mais juste quand j'ai été tirée au sort et j'ai choisi c'est mon devoir de citoyen d'y répondre et peut-être que des fois ces dernières années il y a une baisse de l'éducation du tirage au sort parce qu'il y a aussi comment dire la qualité ou ce qu'on peut reconnaître de la convention nationale c'est qu'elle a fait connaître le processus mais c'est qu'elle a été aussi un énorme désaveu ou une énorme déception pour des personnes qui disent ben voilà on donne le temps et en fait ça ne sert à rien derrière ça ne change pas et donc là aussi c'est à nous au sens collectif de nous réunis aujourd'hui et plus largement les personnes qui mettent en place les processus d'être à la hauteur de cette existence démocratique pour que ce ne soit pas déceptif en fait et que ça ne desserce pas les exercices démocratiques enfin la vie démocratique de notre pays de nos territoires parce que derrière quand c'est déceptif ça desserce ces processus-là enfin voilà c'est un peu un des retours aussi qu'on a mis de la convention nationale et donc je ferme la parenthèse mais du coup sur la question de la participation on a aussi beaucoup échangé sur comment on met en place dans nos enfin on fait un logging pour que soit mis en place une journée citoyenne par mois par semaine par j'en sais rien pour que les gens puissent participer à la vie collective à ces processus-là mais à d'autres outils espaces politiques qui permettent de faire la vie de notre société donc voilà c'est des enjeux qu'on a abordés aussi pendant le forum Jean-Baptiste je crois que tu voulais réagir oui j'ai plein de matière mais vraiment aller lire le rapport du réseau cohérence qui est extrêmement instructif et très stimulant je vais rebondir en reprenant ce que vient de dire Solène mais en remontant donc je vais le faire dans l'ordre inverse premier élément extrêmement important sur l'aspect déceptif et sur le droit de suite c'est c'est un super dispositif la convention citoyenne mais si vous ratez la suite vous perdez tout le monde et ça ça va les dégoûter de la politique c'est-à-dire que ça permet de faire revenir des gens vers le politique vers la personne publique mais si la réponse n'est pas à la hauteur de l'enjeu vous les perdez encore plus et là vous ne les récupérerez plus jamais et ça c'est extrêmement important et il faut être très clair avec les citoyens que le temps de la délibération citoyenne n'est pas le temps de l'administration il y a un temps plus long ce qui est le problème à Nantes et donc il faut trouver des moyens de l'animer aussi entre deux de pouvoir faire des retours de pouvoir revenir vers les citoyens les associer à d'autres éléments pour dire non vous n'êtes pas vous avez passé trois, quatre, cinq, six mois de votre vie au revoir et on en reparle dans deux ans c'est trop dur le fait qu'ils donnent du temps que les citoyens s'investissent ça rejoint ce qui a été fait par Rest Ensemble mais aussi ce que disait Lorraine pour l'Occitanie de recruter les personnes et de leur faire une rémunération à hauteur des jurés d'assises ils donnent du temps le fait qu'on les indemnise qu'on les rémunère c'est aussi de dire on a conscience que vous fournissez une sorte de travail et donc ça engage un sérieux c'est pas simplement dire on donne quelque chose c'est une contrepartie dans un sens du temps qu'ils fournissent alors c'est certes participer à la vie démocratique je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre des élus qui sont pas forcément favorables mais c'est aussi donner un gage de sérieux on dépense tant d'argent c'est pas juste pour faire de la com et le dernier point sur lequel je voulais revenir c'est ce que nous nous avons mis en place pour amener à ce que tous les citoyens puissent se sentir à l'aise et prendre la parole sachant que je répète on a un milieu qui est très populaire dont beaucoup de personnes ont du mal à prendre la parole ils se sentent souvent sous situation de domination et donc c'est plus dur pour eux ils ont l'habitude de se taire on a fait une première session qui était totalement en format inversé on s'est appuyé sur ce qu'on appelle l'expertise inversée l'expertise d'usage des citoyens on n'a pas commencé à leur mettre les experts on a fait vraiment un onboarding très long une sorte de team building dès le début pour qu'ils puissent parler pour qu'ils puissent évoquer et ils ont fait le diagnostic selon leur perception selon comment ils vivent le territoire comment ils sont au quotidien et ensuite on a fait venir des experts pour compléter amender dans très peu de cas et aller parfois un peu plus loin mais ça à l'ESA leur a donné énormément de confiance et ça leur a permis de continuer à libérer la parole et on a aussi eu et là je ne l'avais pas précisé mais Lorraine dans la description de la convention d'Occitanie a précisé c'est le rôle des animateurs c'est le nombre d'animateurs et de facilitateurs aux tables qui vont permettre de faire circuler la parole qui vont être dans un climat qui va rassurer amener à ce que tout le monde parle et ça c'est un élément d'animation extrêmement important on le sait tous mais c'est durable et on sait que nous ça a été un sujet on l'a rappelé les hommes prennent plus facilement la parole qui sont aussi plus souvent les rapporteurs que les femmes sont souvent plutôt les scribes qui vont prendre les notes et qui vont se taire et qui vont suivre c'est des éléments à prendre en compte régulièrement c'est réussir à faire circuler la parole et des moments courts et je dis ça alors que je fais des tunnels donc je suis totalement le type qu'il faut éviter dans les conversations merci Jean-Baptiste je pense qu'on peut prendre rapidement la question de Loïc sur celle des compétences quelles sont les compétences que vous avez dû mobiliser à cet ensemble et peut-être Lorraine si elle est encore avec nous rapidement avant qu'on termine sur la question des compétences qui ont été mobilisées pour vos conventions c'est une énorme ingénierie de projet Lorraine et Jean-Baptiste ouais complètement qu'est-ce que je peux te dire au niveau de l'animation je rebondis là-dessus donc en effet le prestataire a porté 11 animateurs et nous on a mobilisé 5 animateurs supplémentaires qui sont des agents formés à la facilitation et qui ont suivi tout le processus ils étaient ravis d'être dedans donc on n'était pas pas trop de 16 animateurs pour ces 100 citoyens ouais donc vraiment les compétences des collectivités vous avez en fait Loïc précise dans le chat sa question c'est en fait c'est sur quelles compétences vous avez raccroché la convention citoyenne à quelles compétences compétences des collectivités tu vois alors pour répondre pendant que Lorraine réfléchit un petit peu nous c'était toutes les compétences de nos des intercommunalités et des communes concernées et on n'a pas voulu leur mettre de frein c'est à dire que on leur a dit dès le début si ça relève du ressort de la compétence de l'intercommunalité et des communes ils ne savaient pas ce que c'était au début mais je peux vous dire qu'au bout de 3 sessions ils étaient plus experts que beaucoup de personnes qui travaillaient dans notre administration sur les compétences de l'intercommunalité on leur a dit si ça relève de nos compétences on s'engage à le présenter aux élus et à le mettre en oeuvre si ce n'est pas de notre compétence nous nous engageons à le transmettre donc on a transféré il s'avère qu'il y a eu très peu de cas vu qu'ils ont toujours ils ont bien modélisé dessus et comme le souligne Julie il y a la clause de compétence générale ou clause générale de compétence vous l'appelez comme vous voulez qui a permis quand même aussi beaucoup plus d'actions pour le niveau communal et intercommunal et Lorraine de la même manière nous c'était quand même assez libre on ne voulait surtout pas qu'ils se brident sur les compétences alors au départ on leur avait fait un petit carnet de voyage un petit carnet d'accueil enfin document où on insistait sur les compétences plus spécifiques des régions les transports la formation professionnelle mais aussi plein d'autres choses sur lesquelles on est aussi actif la santé l'environnement qui sont peut-être moins connus des habitants et de la même manière que Jean-Baptiste quand c'était pas de notre compétence on s'engageait à faire suivre les propositions les préconisations aux autorités aux autorités compétentes on l'avait par exemple sur les logements sociaux auprès de communes d'intercommunalité et d'office HLM Merci merci beaucoup à tous merci pour vos témoignages sur ces conventions citoyennes il y a de nombreux sujets en fait on a abordé les sujets qu'on voulait voir avec vous et j'ai le sentiment que ça a généré des échanges intéressants n'hésitez pas à prendre contact avec les uns les autres à la suite de ce webinaire si vous voulez approfondir certains points évoqués moi il ne me reste plus qu'à vous dire la date de notre prochain webinaire qui se tiendra donc le 10 février prochain sur la question de la démocratie des communs donc on vous donne rendez-vous le 10 février prochain à la même heure à 11h et je vous souhaite une très bonne fin de journée et un bon week-end Merci Au revoir à bientôt Nessie on reste en ligne un moment Merci Jean-Baptiste merci Solène Merci beaucoup A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada